Alors, salut les élèves! J'espère que tu vas bien. Alors, j'ai envoyé à tes parents un texte ici sur le crocodile et je voulais te rappeler qu'il y a des stratégies importantes à faire avant de lire le texte. Et donc, avant qu'on aille lire ce texte-là, on sait qu'il va parler des crocodiles. Et tu te rappelles, il y avait différentes stratégies avant de lire. Il y en avait une qui c'était de chercher des indices ici. Et il y a une autre stratégie qui consistait justement à aller écrire ce qu'on connaissait sur le crocodile. Donc, si on regarde ici, au niveau des indices, tu te rappelles, on va regarder le titre et après ça, après le titre, on allait regarder les sous-titres. Donc, je sais qu'on va parler de l'habitat du crocodile, on va parler de son alimentation, on va parler du crocodile et de l'humain, s'il est en voie d'extinction. On va aussi parler des autres faits importants et de la reproduction. Ça, c'est des sous-titres. Et on peut aussi se poser des questions pendant qu'on est en train de regarder ici. Donc, moi, quand je m'en vais voir ici le crocodile et que je regarde l'habitat du crocodile, je peux quand même me demander qu'est-ce que je connais de l'habitat et aller l'écrire. C'est ce qu'on va faire tantôt sur la feuille. On peut aussi aller écrire son alimentation, ce qu'on pense, de quoi il se nourrit. Le crocodile et l'humain. Ah, ici, je ne connais pas grand-chose, mais j'ai peut-être entendu parler qu'il y a un crocodile qui avait mangé un humain. Ou qu'il y a des humains qui chassent le crocodile. C'est peut-être de ça que ça va me parler. Donc, je me pose des questions avant d'aller lire sur ce que je pense, sur ce que je connais. J'ai déjà vu un film, j'ai déjà lu un livre. Ici, en voie d'extinction, on va probablement aller lire pour, c'est quoi mon intention, pour apprendre si le crocodile est en voie d'extinction. Alors, ça, je ne le sais pas, par exemple, s'il est en voie d'extinction. Peut-être parce que j'avais déjà vu un film où il y a des adultes, des braconniers qui chassaient le crocodile pour avoir leur peau de crocodile. Alors, ça se peut. J'avais déjà vu un reportage là-dessus, mais c'est peut-être ça, dans le fond, que le texte va venir m'apprendre. Il y a ici des faits importants. Ah, tiens, ça me fait penser à une stratégie qu'on avait vue en lien avec les textes informatifs où l'auteur utilise des faits pour attirer mon attention. Et on avait vu que les faits, c'était beaucoup des chiffres. Alors, je vois ici un 95%, un 34 degrés Celsius. C'est bien des faits. La reproduction du crocodile. Oh, c'est long ici. Donc, on va en apprendre justement sur les petits bébés crocodiles et comment ça fonctionne, la reproduction. Et il y a ici, au niveau du dernier paragraphe, des références. Alors, évidemment, l'auteur va aller écrire ses sources, comme tu avais écrit, toi, lorsqu'on avait fait le texte sur les animaux mystérieux. Donc, ça, c'était pour les stratégies avant de lire. Et bien sûr, il y a des images, certaines images. Bon, c'est sûr qu'ici, c'est un petit crocodile. Puis ici, peut-être qu'à ce moment-là, on va aller m'apprendre sur ce que c'est que l'habitat. Bien, pas peut-être, je le sais. Ici, on va aller m'apprendre sur l'habitat. Et là, je viens peut-être d'apprendre que ça va être dans une rivière. Ou, comme on appelle ça, donc, avec les quenouilles, peut-être un marais, l'endroit de le crocodile. Et puis, je peux voir qu'il vit près de l'eau et sur la terre. Est-ce qu'il vit toujours dans l'eau? Je pense que oui, mais je ne suis pas certaine. Alors, on va aller vérifier ça tantôt. Il pourrait y avoir aussi des mots en caractère gras. Alors, je vois ici qu'ils ont mis les sous-titres en caractère gras pour faciliter ma lecture. Ils l'ont même souligné, le sous-titre. Ils ont même encadré mes paragraphes. Alors, ça va être encore plus facile à lire. Mais il n'y a pas d'autres mots qui sont en caractère gras. Non, parce qu'il pourrait, tu te rappelles, y avoir un glossaire, qui était des stratégies, justement, une stratégie qui pouvait m'aider, justement, à aller chercher les mots qui étaient plus difficiles, plus scientifiques ou plus nouveaux pour moi. Mais là, c'est juste deux pages. Il n'y en a pas. Donc, l'autre stratégie, ça va être d'aller écrire tout ce que tu connais sur le crocodile. Alors, tu te rappelles qu'on allait écrire au centre notre sujet et que là, on va aller écrire tout ce qu'on connaît du crocodile en essayant de les classer. Alors, c'est facile parce qu'on a déjà été lire nos sous-titres. Alors, on peut prendre ces sous-titres-là et aller écrire ce qu'on connaît. Donc, tu te rappelais, on les encadrait. Donc, l'habitat, son alimentation. Ça ressemble vraiment au projet qu'on a fait sur les animaux. Alors, c'est facile de comprendre ces sous-titres-là. En voie d'extinction. Donc, on peut aller écrire ce qu'on pense de ça, ce qu'il y a en voie d'extinction. Le crocodile, donc sa relation avec l'humain. Relation versus humain. Ensuite de ça, on a des faits importants. Bon, bien là, je ne peux pas aller marquer fait, je n'en ai pas. Par contre, je pourrais aller marquer reproduction. Puis, peut-être qu'il y a d'autres choses qui vont nous venir lorsqu'on va aller écrire ce qu'on connaît. Alors, je te donne un petit exemple. On va écrire alimentation. Je sais qu'ils mangent... Hum, qu'est-ce que ça mange d'un crocodile? Je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui le savent plus que moi. Des oeufs. Puis, d'autres petits animaux. Bien, peut-être des gros aussi. Il me semble qu'il y a des crocodiles qui mangent des chèvres. Mais si je ne suis pas certaine, je vais l'écrire parce que c'est ce que je pense. Je ne suis pas sûre, alors je vais aller mettre un point d'interrogation. Ça va me permettre de comparer ce que j'ai lu avec ce que je savais. Puis, de voir. Puis, si ce n'est pas le cas, je vais aller le barrer après. Donc, l'habitat peut-être dans les marais. Et je continue comme ça d'aller écrire mes informations. Est-ce qu'il est en voie d'instinction? Je pense que oui, parce qu'il se fait chasser. Puis ça, bien, j'avais déjà vu un documentaire. Mais je ne suis pas certaine. Je vais aller mettre un point d'interrogation. Sa relation versus l'humain. Je sais qu'il peut être en captivité parce que j'en ai déjà vu au zoo. Il peut être chassé. Mais encore là, je ne suis pas certaine. On va aller vérifier ça dans le texte. Peut-être qu'on va l'apprendre. La reproduction. Il doit être vivipère. Lui, on l'a vu. Ou c'est pas mammifère. C'est-tu un mammifère? C'était quoi dans les caractéristiques? Ah non, le mammifère, lui, il y avait des poils. Puis, il allaitait des petits. Non, ça, c'est des oeufs. Mais je ne connais pas grand-chose. Je ne sais pas combien d'oeufs. Je vais décrire ma question. Combien d'oeufs? Je vais pouvoir aller lire pour savoir combien elle pond d'oeufs. Puis, où elle les laisse, ses oeufs. Est-ce qu'elle les enterre? Alors, tu comprends que toutes les questions ici, je vais aller les écrire. Ça va m'aider dans ma lecture. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je sais sur son mode de vie, par exemple? Hum, je ne sais pas grand-chose. Moi, je sais qu'il reste au soleil, des fois. On avait vu que les reptiles, là, ils étaient à 100 chauds ou froids? Ah, je ne me rappelle plus. Il y en avait qui-un qui était à 100, tu sais, il restait au soleil. Je pense que c'était à 100 froid. Mais je ne suis pas certaine. On va aller écrire ça. Combien de temps ils vivent? Hum, il vit. Hum, je pense qu'il vit 20 ans, mais je ne suis pas certaine. Donc, tu vas continuer à remplir ta carte d'exploration. Si tu as le goût, tu peux m'envoyer à ce moment-là une belle photo de ta carte d'exploration. Et tu peux aussi, après ta lecture, utiliser un autre crayon d'une autre couleur. Là, je n'en ai pas un avec moi, mais tu pourras aller écrire. Ici, ça, ce n'était pas vrai. Et les nouvelles informations que tu aurais apprises ici d'une autre couleur. Et barrer celles qui n'étaient pas vraies pour me faire un résumé de ta lecture. Et après ça, une fois que tu as fait ça, ce qui est génial, c'est que lorsque tu vas aller répondre aux questions, bien, ça va être super facile. Alors, voilà pour ton rappel des stratégies avant de lire. On ne lâche pas, ça va bien aller. On ne lâche pas, ça va bien aller.